Bonsoir à tous, tout d'abord j'aimerais avoir un petit feedback sur le volume de voix. Est-ce que les voix au fond m'entendent ? Est-ce que c'est trop fort pour ce vent aussi ? Il faut parler plus fort que ça ? Ok, on est ici pour vous présenter une étude comparative des frameworks express et happy pour notre JS qui fait partie d'une plus grosse étude comparative de plein d'autres trucs pour faire des API que mène actuellement Adrien chez Opto. Donc justement qui on est ? Moi je suis Florent Jaby, vous avez peut-être déjà vu me voir quelques fois ici. Donc c'est marqué ici et puis je laisse Adrien se présenter. Moi je suis Adrien, je suis actuellement en stage de fin d'étude à Opto où je suis en train de travailler sur les API REST à la fois en notre JS qui va être l'étude d'ici et aussi en ce cas-là. Et puis nos deux depuis très récemment en cité. Voilà, donc il faut savoir que cette présentation est, on va dire, le pendant interactif d'une série d'articles sur le blog Opto. Il y aura les liens à la fin et tout avec des supers QR codes et tous les 6 projets et tout. On va commencer avec quelques stats que vous aurez sûrement subodoré si vous connaissez un petit peu Express ou Happy. Ce qu'on voit tout simplement, je ne vais pas vous lire la slide, mais c'est que Express est clairement plus utilisé. En tout cas il y a beaucoup plus de codes en termes de volume qui utilisent Express ou framework Express. Et il y a beaucoup plus d'utilisateurs qui regardent Express. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas forcément un nombre de contributeurs très différent. Donc beaucoup de gens utilisent Express, mais peu de gens contribuent finalement. Et chez Happy, il y a aussi un nombre équivalent de personnes qui contribuent. Et peu de gens qui l'utilisent, en tout cas sur GitHub et dans ce qui est public. On verra là-dessus plus tard. Et un petit comparatif des dates de début, Express c'est un vieux truc. Ça date d'à peu près en même temps que Node.js. Et Happy, c'est relativement plus récent. Alors le premier commit c'est 6 août 2011, mais il s'est à peu près rien passé avant 2012. Le fonctionnement d'Express, qui n'a jamais utilisé Express ici ? Je n'ai pas honte hein, vous n'êtes pas les seuls. Bon vous êtes simple. Un petit résumé, Express, le cycle de vie c'est une requête qui arrive sur le serveur, et ça passe dans toute une chaîne de middleware, qui sont des fonctions qui ont une signature très spécifique, qui ont l'opportunité de soit de traiter la requête, soit de la passer au copain suivant. Donc ici c'est le même principe expliqué. Donc un middleware peut passer la main à un middleware suivant, ou dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, passer au middleware d'erreur, qui sont une couche séparée de middleware. C'était très rapide, mais c'est parce que la majorité des gens le connaissent. Et ceux qui ne connaissaient pas ont compris quelque chose. C'est pas grave, des exemples de code plus tard. Adrien, tu es la suivante ? Bon je vais peut-être poser la même question. Qui a eu l'occasion d'utiliser API, ne serait-ce que dans un petit point ? C'est pas ce que l'inverse ? Qui n'a pas ? Donc contrairement à la plupart des autres frameworks, pour faire des api REST ou MVC qui se basent sur Express, API va voir la particularité, ce qui va définir une autre abstraction au niveau du serveur. Donc, globalement, alors que dans Express, on avait une chaîne de middleware avec toutes les problématiques de routage, dans API, le routage est déterminé, ce qui fait que la requête va arriver au serveur API. Le serveur API va déterminer quelle est la route correspondante et va envoyer la requête sur l'angle. Ça, c'est la vision au gros gain. Une des particularités d'API, c'est qu'il va définir tout un cycle de vie de la requête. Alors que dans Express, on va chaîner les middleware pour réaliser les différents trainements, que ce soit du logging, de l'authentification ou autre. Dans API, il y a tout un cycle de vie de la requête qui est défini avec des points particuliers. On va pouvoir insérer des trainements spécifiques ou configurer d'autres parties. Par exemple, on va avoir un handler à la réception de la requête juste avant l'authentification, avant le traitement de son handler, ce qui va gérer vraiment notre route particulière, avant d'envoyer la réponse. On va dire qu'il y a un cadre qui est plus strict. Enfin, les choses sont cadrées sur la manière dont on va traiter la requête. Voilà au niveau architectural à peu près les grands principes d'API. Maintenant, on va apprendre à partir d'un exemple crud assez simple, on va voir comment on va le faire en Express avant de voir son pendant en API. Et du coup, je repasse la main à l'Express. Voilà, donc on va entrer dans toute une série d'exemples de code. J'espère qu'on peut à peu près lire ce qui est écrit. Je pense que ceux du fond ne peuvent pas lire. Merci. De toute façon, cette présentation est sur Internet. Vous pouvez la suivre en même temps sur votre téléphone portable. C'est bien dommage. L'exemple de Crude Express, c'est que vous avez sûrement déjà tous vu. On a des middleware, dont certains particuliers qui prennent des routes, comme Meetup ici. Un middleware, c'est une fonction avec au minimum deux arguments, request et response, qu'on nomme par convention rec et res. Et rec et res sont les objets HTTP de base de notre IS. Donc on peut faire tout ce qu'on peut faire avec cela, plus deux ou trois autres trucs que Express rajoute. Comme SendStatus ou JSON. Et ensuite, c'est comme n'importe quel serveur, on listen et ça démarre. J'ai d'autres exemples. Ici. Ouais, c'est le bon endroit. Ici, c'est exactement le même exemple. C'était gardé pour plus tard. Ce qui se passe au niveau du routage, c'est le tout con. On a quelque chose qui s'appelle un routeur dans Express, qui prend des routes non paramétrées ou des routes paramétrées, comme ici, avec le paramètre dans le petit ID qui va bien. Et on met toute une suite, ou pour des méthodes différentes d'ailleurs, de middleware qui vont éventuellement s'ajouter à la pile de middleware qui nous répond à cet appel. Donc la grosse différence qu'on a vu entre les cycles de vie Express et les cycles de vie Happy, c'est que c'est très générique côté Express et que c'est un cycle de vie qui s'enchaîne comme ça, avec des middleware qui ont exactement tous la même gueule. Alors que dans Happy, le cycle de vie est très découpé avec des étapes très bien définies, qui ont des noms et auxquelles on a des traitements qui ne sont pas exactement pareils. Ici, un exemple de contrôleur. Alors Express ne spécifie rien pour des contrôleurs. En général, on finit quand même par faire un genre de truc MPC quand on fait une application un peu grosse. Ne codez jamais tout dans vos middleware, c'est très mauvais. Et ici, c'est un simple create sur un truc. Et je passe aux exemples de Happy. Juste pour l'information, à partir de quel rang vous pouvez plus lire le code ? Désolé. C'est bon, j'ai gagné un rang peut-être. Désolé. C'est bon. Ça serait bien. Désolé. On ne peut pas faire mieux. Les slides sont en ligne. Les slides sont en ligne et le lien est sur Node.js comparé. Désolé. Désolé. Maintenant, on va voir comment on le fait en API. Déjà, une des caractéristiques assez fortes d'API, c'est que un de ses principes, c'est l'approche de configuration. C'est-à-dire que plutôt que d'appeler des méthodes comme on le fait dans l'Express, on va souvent passer en art qui vont porter le sens. Par exemple, je vais l'appeler une méthode GET qui va me permettre de définir la route associée au verbe GET. Dans le cas d'API, on va plutôt utiliser des objets qui vont venir configurer les différentes méthodes. L'exemple le plus basique, c'est la méthode ROOT qui va permettre de définir une nouvelle route sur notre serveur et qui va prendre en argument un objet qui va nous permettre de représenter la route. Cet objet à minima va avoir le nom de la méthode, c'est-à-dire généralement GET, ROOT, DELETE et POST dans le cas d'un CRUD. Mais on peut aussi envisager de cibler toutes les méthodes ou une combinaison de méthodes dans quel cas on passera une arrêt. Après, bien entendu, il faut spécifier le PAR, donc le chemin. Comme Express, il est possible de spécifier des chemins dynamiques. La syntaxe est un peu différente et on va utiliser plutôt des crochets. Et le troisième argument obligatoire, ça va être l'angleur, c'est-à-dire la méthode qu'on va appeler INFINI sur notre requête au moment où il s'agira de la traiter. Donc comme Express, on va avoir en entrée une REQUEST et une REPLY. Par contre, contrairement à Express, on ne sait pas exactement les objets REQUEST et RESPONSE que nous offre le serveur HTTP de Node. Et sinon, à quelques variantes près, on a à peu près le même fonctionnement. On va récupérer les informations sur la requête d'un REQUEST et on va servir de REPLY pour générer notre requête. Dans l'exemple précédent, il y en avait juste une seule roue. Par exemple, là, ça va être toutes les roues qui vont nous permettre de faire ensemble le CRUD. Donc dans l'exemple le plus simple, ça va être juste dans SEMPUBGET, et on va appeler un handler. Donc dans ce cas-là, oui, mais j'ai extrait toutes les fonctionnalités des handler dans un contrôleur, un meetupcontroller. Donc on a exactement juste méthode PAF et handler. Par contre, on peut rajouter un objet config qui va nous permettre de configurer à peu près tout ce qu'on veut dans le cycle de vie de la requête. Que ce soit le handler, des méthodes qu'on va appliquer à certains endroits. Et par exemple, le plus important, ça va être la validation. Et le parsing pour signifier, par exemple, pour ma méthode POST, je veux que tu me parses le body qui va être un jiseur. Et tant qu'à faire, je vais te passer un schéma que tu vas me valider. Comme ça, automatiquement, on arrive dans notre handler, on sait qu'on a accès au jiseur qui nous a été fourni dans le body. Et en plus, on est certain qu'il est valide. Et en fait, il y aura toute une autre... Les plugins viennent se brancher ici pour rajouter d'autres propriétés, des prérequis, etc. Donc voilà au niveau des routes. Si on regarde plus en détail un contrôleur, on reconnaît à peu près les différentes méthodes qu'on a au niveau d'Express. Éventuellement un nom différent. C'est un reply.code pour spécifier, par exemple, un code d'erreur. Ou, dans ce cas, on reste assez basique, on ne va pas aller où on spécifiait les headers. Par exemple, si on va créer un objet avec un POST, il est bonne pratique de renvoyer le header location. Et Happy va offrir une méthode qui te permet à un seul coup de mettre à jour le status quo de ça à 1 et de spécifier le header avec la nouvelle localisation. L'injection de dépendance. Dans toute application qui grossit, ça devient très rapidement le bordel avec les dépendances et les choses qui doivent être instancées comme des DAO, des connecteurs de base, des services d'authentification, des services de recherche dans l'Elasticsearch, tous les trucs comme ça. Heureusement, il y a une solution que tout le monde commence à connaître, c'est l'inversion de contrôle de ces dépendances. C'est-à-dire que plutôt que mon contrôleur aille instancier tous les trucs dont il a besoin pour traiter la requête, c'est à la configuration, ou en tout cas à l'injection, à l'instantiation de l'application, que ces choses vont être créées, ou à la demande dans certains cas. On appelle ça la gestion de contrôle et le principe, c'est juste de ne pas instancier les trucs chez vous. On va voir comment on le fait en express, puis en API. Ouais, alors il y a mille et une façons de le faire, vous en avez sûrement déjà entendu, si vous faites du Angular, il y a une manière Angular très angularide de le faire. Il y a plein d'autres frameworks dans l'élection de dépendance, il y en a des très pourris, il y en a des savons. Ici, c'est un peu ce que proposent de base les deux frameworks en présence. Vous pouvez toujours faire mieux, ou en tout cas faire plus. Dans express, on peut coller des propriétés sur à la fois l'application, donc app et rec. En général, ce qui se fait, c'est que le contexte d'un middleware, pour traiter une requête, on va coller plein de trucs sur son objet rec, qui est passé de middleware en middleware. L'exemple ici, par exemple, pour avoir une connexion de DB qui va réutiliser pour dans toute l'application, on le met sur l'application, donc app.7DB, vous pourrez récupérer avec un app.get, ça c'était prévisible. Et le principe de pas mal de middleware qu'on trouve dans l'écosystème express, c'est de coller des trucs, j'allais dire coller des trucs, c'est d'enrichir l'objet request. Donc du coup, on a un body parser avec un R ici, qui va parser du JSON, il va coller un body sur request. Cookie parser, la même chose avec une complétée de cookie, exception, ZB. Et tout simplement, après, dans les middleware, on peut compter sur ces propriétés pour être là. C'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc c'est pas dans nos handler qu'on va instancier un truc qui va parser les cookies, qui va parser le body, ou qui va parser quoi que ce soit. En API, c'est un tout petit peu différent, mais c'est presque pareil. En fait, il y a deux manières d'injecter des dépendances. Donc c'est soit on va accrocher au serveur avec un bind des propriétés, du genre je vais attacher à mon serveur la connexion de base de données, et dans ce cas, je vais pouvoir la récupérer dans n'importe quel des handlers via vis, parce qu'en fait, le bind va mettre, va injecter ces dépendances dans le vis qui sont accessibles ensuite dans le handler. Donc dans le handler, on a juste à faire vis.db. Donc c'est possible de le faire de manière générique, globale, en le faisant au plus haut niveau. Mais il est aussi possible, ce qu'on ne montre pas ici, de configurer la route pour les tiers, mais tiens, dans sa faute particulière, combine, ça va être ça. Et c'est à ce niveau-là que j'ai injecté la dépendance. Une autre manière d'enrichir les requêtes, c'est de charger des plugins, qui, en intervenant en différents endroits du cycle de vie, vont venir aussi enrichir la requête. C'est le cas, par exemple, du module du plugin Yard, qui va gérer les sessions et les cookies. Et en chargeant le plugin, et en intervenant au bon moment dans le cycle de vie de la requête, il viendra enrichir notre objet request, sur lequel on pourra récupérer les cookies ou la session de l'utilisateur. L'injection de dépendance, action, iLevel. Rapidement, on arrive déjà à l'aspect de conclusion sur cette biotechnologie. Si vous voulez lire l'extenso ou ce qu'on pense de ça, vous pouvez lire nos articles, bien entendu. Mais, je veux quand même vous donner la vraie conclusion ici. En fait, dans ce qu'on a vu dans tous les engrandes de code qu'on a donné, c'est qu'il y a une claire différence de philosophie entre Express et Happy, évidemment. Sinon, ce serait la même chose. Express, on a une proche beaucoup plus programmatique. C'est un framework simple, très léger, avec très peu de concepts à comprendre. On a l'implication, on fait des gates dessus, on fait des uses. On a des middleware. Happy, c'est un framework beaucoup plus structuré, plus large, qui a beaucoup plus de concepts à maîtriser. Avec un système de plugin, avec des choses bien définies au niveau du cycle de vie. Tout ça, il faut arriver en fait à une approche de configuration. En Happy, on essaie de configurer son serveur. En Express, on développe son serveur. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre là-dessus ? Oui. Et le fait, c'est deux approches différentes dans la pratique. Alors, petit aparté, chez Octo, on a des projets en production dans les deux technologies. Donc, a priori, c'est nos retours d'expérience dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'une application Express, en général, on arrive à sortir des trucs très vite, beaucoup de trucs très vite, et où, là, un moment, on n'arrive plus à sortir des trucs très vite, on n'arrive plus à sortir des trucs du tout, et notre système crache en prod très souvent. Il y a des manières de faire, de corriger des voies comme ça, mais c'est beaucoup plus de travail. Parce que, tout simplement, il faut réinventer tout ce qui est déjà dans la vie. Ici, vous voyez ma courbe... Oui, c'est des cours bullshit, c'est pour ça que je les ai dessinés un peu rapidement. Pas d'échelle, pas rien du tout, c'est juste pour montrer la courbe de productivité. En Happy, on a le coup d'un sensation d'un projet Happy qui n'est pas simple, surtout avec des gens qui ne connaissent pas encore, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Par contre, au fur et à mesure du cycle de vie de projet, c'est jamais plus difficile, ou en tout cas, pas extrêmement plus difficile, de rajouter des nouvelles fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle un projet simple. Voilà. Il me semble que j'ai une slide en dessous, mais je ne sais plus ce que c'est. Oui, je vous le disais, on a les deux en prod. Il y a évidemment un nombre incalculable, Bt, dans l'écosystème NPM, pour faire tourner des projets, des serveurs d'application en prod. On retrouve particulièrement dans Express environ 20 000 modules qui sont de près ou de loin liés à Express. Et toute la suite d'outils StrongLoop, j'en ai oublié l'une, qui est la suite d'outils Flatiron, qui est aussi basée sur Express. Pourquoi StrongLoop ? Parce que StrongLoop a récupéré dans son giron Express assez récemment, cette année, ou en fin d'année dernière. Et en fait, ils développent leurs propres nodes déjà, et surtout leurs propres frameworks web. Et donc, à cette occasion, ils ont senti des process managers, des debuggers, des analyseurs de performance, et des trucs comme ça, pour Express. Croyez-le ou non, c'est exactement la même chose pour APIJS, mais avec Walmart. Alors c'est un peu différent, parce que ça a toujours été Walmart qui a possédé APIJS, enfin, qui a possédé, qui a enfronté APIJS, mais le fait est que la plupart des plugins de qualité, en tout cas pour faire tourner du APIJS en prod, c'est chez Walmart. Sur GitHub, ça sera sur GitHub APIJS, mais la plupart, si vous regardez les committeurs, c'est des développeurs Walmart. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, bien le contraire. Et, j'ai une petite surprise, pour les deux, en fait, comme pour n'importe quelle application NodeJS, vous pouvez utiliser une palanquée d'outils Winix qui existaient déjà bien avant que vous soyez gagnés, pour la plupart d'entre vous. Et ici, je crois que c'est vraiment la fin. Merci beaucoup pour votre attention, on va prendre des questions dans 5 secondes. Juste ici, j'ai mis les liens vers les articles dont j'ai parlé tout à l'heure, plus le dépôt GitHub, du code, en fait, on a codé une API de bookmarking dans les deux technologies, avec des tests qui passent, etc., etc., vous pouvez la regarder, c'est bon. Maintenant, si vous avez des questions, des remarques, ou des choses pas claires que vous avez remarquées, ce sont des grosses conneries sur l'une des deux technologies, c'est à maintenant de le dire à vous. Question là-bas. Je voudrais revenir très rapidement sur la robustesse dont vous parliez tout à l'heure. Si vous oubliez le fait que vous avez parlé d'exception, ça s'est peut-être géré avec les domaines, il y a d'ailleurs un menu qui s'appelle Express Domain, qui fait ça directement au coach de box. Au niveau de la maintenabilité du truc, quelles sont les vraies différences techniques ? Dans le sens où, là, de ce que vous en avez montré, de ce que moi, chez Git, c'est plus difficile de séparer les trucs côté Happy que côté Express sur Express, on peut faire des middleware très simples pour les atomiques. Sur Happy, ça a l'air plus basé sur un contexte. Qu'est-ce qui, à ce niveau-là, en tout cas, fait perdre la robustesse express sur le long terme ? Alors, ce qui fait perdre la robustesse express sur le long terme, c'est le FOOGEE. C'est-à-dire qu'au final, in fine, c'est une grosse plus de middleware, et sur un gros projet, on peut rapidement arriver à 100, 200 middleware. Et effectivement, il y a des domaines pour gérer les exceptions, mais ça fait quand même cracher les serveurs, parce que quand on récupère une exception, on peut aligner et se promoyer une 500, mais on ne peut pas faire tant de choses d'autre. Ceci étant dit, du côté Happy, la philosophie, c'est quand on a un truc très spécifique, répétitif, et pas forcément lié à un contexte, on écrit un plugin, tout simplement. Donc c'est comme ça que sont nés la plupart des plugins Happy. C'est si vous avez quelque chose de spécifique, comme moi je dois récupérer l'utilisateur courant pour une requête, faites un plugin, ne le faites pas, donc voilà. Et le plugin peut dépendre d'autres plugins, comme des sessions par exemple, mais ce genre de choses est géré par des plugins, qui sont du coup plus petits en termes de code, et plus facilement testables de manière isolée aussi. Parce que c'est une des difficultés avec des middleware express, c'est que l'empilement des middleware express, et le fait qu'ils se marchent un peu plus souvent, ça rend difficile à tester. C'est surtout pour revenir sur les middleware, l'ordre compte énormément. Et par exemple, si tu veux avoir deux middleware qui vont un peu, un va faire du shadowing de l'autre, c'est-à-dire ils ciblent la même route, tu ne vas pas t'en apercevoir du tout en express. Ou par exemple, tu vas être plusieurs dans l'équipe. Parce que la scalabilité, c'est aussi en termes de, on est plusieurs à travailler sur le projet, est-ce que je ne me marche pas les pieds, en allant modifier moi de mon côté le chargement des middleware, et en est un garçon de choses. En appui, l'ordre dans lequel tu vas définir tes routes n'a aucune importance. Et si tu as le malheur d'avoir mis deux routes qui vont cibler exactement la même chose, ton serveur ne va pas démarrer, il va te dire d'entrée que ces deux routes sont en conflit. C'est quelque chose qui sera totalement invisible au niveau de la faute express, et que tu vas le découvrir en production, plus ou moins parce qu'il se passe des choses bizarres, et qu'au bout d'un moment tu vas dire, « Ah mais tiens, c'est juste que j'ai une de mes héros qui va venir faire du shadowing sur l'autre. » Et pour revenir à ce que disait Florent, la manière dont tu vas étendre ton serveur, c'est via les plugins, mais aussi via toutes les différentes manières que tu vas pouvoir enrichir le fonctionnement du serveur en venant raffiner le cycle de vie, en insérant les préméthodes que tu vas cibler à tel, que tu vas exécuter juste avant la requête, et c'est comme ça que tu vas, on va dire, extraire les choses qui sont transverses, plutôt que d'utiliser des middleware que tu vas rajouter dans ta longue stack de middleware. La réponse un peu plus pragmatique, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire de la merde en express que de faire de la merde en API. Et donc du coup, comme c'est plus facile, on fait plus souvent. Je dis ça, j'ai un projet express qui pète tous les jours. C'est moi qui l'écris. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus sur le moment. On a vu qu'un rire. Non, non, non. Je me serais attendue à avoir un comparatif des deux routeurs entre express et API, parce qu'ils ont quand même de sacrées différences, notamment le fait que API rentale des routes et ne sache pas forcément gérer la RACEX. Je pense que ce serait peut-être un point qui serait intéressant d'adapter à la présentation. D'accord. C'est quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose que j'ai vu. C'est quelque chose que j'ai vu. Normalement, c'est quelque chose que j'ai vu. Merci. Pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu au fond, c'est qu'il y a des différences de traitement des routes sur l'ordonnancement des routes, si je viens de compris, entre API et Express, et en plus de ça, API ne saurait pas gérer la RACEX, ce qui me paraît surprenant d'écouter comme ça. Une question égile ? Si ma mémoire est bonne, je crois qu'Express c'est à peu près un minimum de code, on peut avoir une petite idée à chaque ligne. Oui d'accord. Et puis, on a un petit peu moins d'express. On a à peu près combien de lignes à chaque ligne pour avoir une idée. Aucune idée, mais je peux regarder vous. Le moins que la fonctionnalité c'est un peu plus. On a aussi un peu plus la fonctionnalité au niveau d'Express, ça a été exporté dans différents middleware. d'une certaine manière, il faudrait considérer Express et c'est un système de middleware plutôt que... Et aussi, Happy et ses principaux plugins. Et c'est sûr, du coup, en fait, aussi un des points importants, c'est que Express, c'est un micro-framework, et Happy a une sorte d'approche entre le micro-framework, qui fait quelque chose et sur lequel on va construire quelque chose, et le gros framework qui va à peu près tout faire, c'est mon objectif. avec son système de plugin, va faire un ensemble de choses de manière bien cohérente, tout en offrant la manière de l'étendre. Il y a les... Donc, built-in, il y a pas mal de choses, mais il va permettre aussi de l'étendre, ce qui est forcément le cas, de certains groupes, par exemple, ou voir toucher vers... Juste à entrer dans ta question, d'autres remarques là-dessus, c'est effectivement, on n'a pas regardé le nombre de lignes de code entre l'Express d'Abi. Je penserais que Happy a plus de lignes de code, à part on dit qu'il y a beaucoup plus de tests, c'est quand même bien. C'est bien. C'est surtout, en fait, je pense que ce n'est absolument pas comparable au niveau de la base du framework, parce qu'Happy, on embarque beaucoup de fonctionnalités des bases, ce qui ne fait pas Express, l'Express a du coup mis le plugin sur MTM. Question ? Est-ce que vous avez fait un petit comparatif de performance ? Absolument pas, pas encore, mais ça va venir. Après, Walmart, ils en ont fait, ce n'est pas forcément ultra... du coup, ce n'est pas forcément ultra objectif, mais en même temps, eux, ils ont des objectifs de performance qui sont super importants, puisqu'ils ont tout leur stack qui tourne dessus, et toutes les ventes mobiles du dernier Back Friday sont passées sur leur stack mobile, qui est justement, en fait, une bonne partie en tout cas, qui justement est entièrement en note, et du coup, pour eux, c'est quand même important, et après eux, ça va plus vite, et sur leur cas, ce n'est pas forcément sur un cas général. Et pour revenir sur le Black Friday, R.N.Aimer, qui est à l'origine de Happy, a tweeté le Black Friday, qui en fait, il s'ennuyait que sur les serveurs, ça ne dépassait même pas les 5%, et que du coup, il s'ennuyait tellement qu'ils ont fait une mise à jour du plugin en Edge, donc niveau de performance, et ça pendant Black Friday, donc niveau de performance, j'imagine qu'il y avait aussi sorti tout ce qu'il fallait en termes de machines pour être sûr que ça allait venir, mais... de base, c'est le jour normaux, donc à priori, je pense qu'on en a deux fois dans ce jour-là. Et effectivement, la remarque sur la performance, Express a été construit à l'origine par une startup qui s'appelait LearnBoost, qui était... Donc on fait des trucs rigolos, ça marche, tant mieux, on fait des WebSockets, c'était à l'époque que les WebSockets, c'était cool. Ça marchait bien, par contre, la performance n'est pas du tout un sujet. Alors que Happy, à l'origine, a été créé pour remplacer une stack Java 13, et ils sentent Legacy qu'il y avait des gros problèmes de performance. Donc depuis le début, ils ont toujours mis l'accent sur la performance. Donc si on fait un comparatif entre Happy et Express, c'est à peu près sûr que c'est Happy qui va gagner. Mais ceci étant dit, on a pas falloir nous suivre, je le dis à ça. Bon, bah merci beaucoup. Et une prochaine question.